M. Hassan Ghassimi, bonjour. Bonjour madame. La région du Proche et Moyen-Orient va-t-elle connaître un embrasement des conflits au vu de la situation géopolitique qui prévaut avec la riposte iranienne contre l'antité sioniste ? M. Hassan Ghassimi. Bien sûr, les vieux démons sont de retour et c'est une région qui est en train de s'enfoncer sûrement et lentement dans une insécurité, une instabilité assez préoccupante. D'autant plus que nous avons une succession de crises et de conflits qui se développent au niveau de toute la région. qui un peu laissent penser que nous allons en devant de situations qui sont malheureusement dangereuses pour la stabilité de toute la région. Mais qui est à l'origine de cette volonté d'embraser toute cette région aujourd'hui, M. Hassan Ghassimi, puisqu'on a vu que derrière toutes les crises et les conflits, plein l'ombre du sionisme conquérant et dominateur. Vous savez qu'au Moyen-Orient, ceux qui affichent une volonté de puissance et de domination de toute la région sont connus. C'est le sionisme à travers l'État d'Israël. Et bien sûr, il y a des acteurs politiques au niveau de cette entité sioniste qui sont des radicaux, qui sont des extrémistes et qui mènent une politique jusqu'aux bouddhistes, qui prônent la violence, qui prônent, bien sûr, l'extension des territoires. Et bien sûr, dans toute cette situation, il y a une volonté de vouloir entraîner les États-Unis dans une guerre régionale qui pourrait peut-être installer encore pour de longues durées d'instabilité et aussi pour aussi faire de la diversion. N'oubliez pas que ce qui se passe actuellement n'est rien d'autre que de la diversion pour éloigner l'opinion publique internationale sur ce qui se passe actuellement à Rasa. Et là, Rasa, vous devez savoir malheureusement que c'est l'horreur à son niveau le plus élevé. Et là, croyez-moi que l'humanité a été fortement malmenée dans ses sentiments, dans ses valeurs et dans ses croyances. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de ce que vous êtes en train de déclarer à l'instant, et par rapport à ce qu'on est en train de suivre au niveau de cette région du Moyen-Orient, aujourd'hui, l'entité sioniste veut aujourd'hui exercer sa domination sur toute la région et avec cette volonté aussi expansionniste d'aller vers d'autres territoires ? Vous savez que le phénomène sioniste dans le monde est en train de se développer dans toute son horreur, et particulièrement au Moyen-Orient. Il y a une volonté de vouloir morceler le Moyen-Orient, affaiblir les États, démanteler les frontières, pour installer l'omnipotence et la suprématie de l'entité sioniste au niveau de tout le Moyen-Orient. Mais quels sont les États cibles de l'entité sioniste ? Ce que nous avons constaté, c'est que l'entité sioniste n'est pas cette armée invincible qui nous a fait croire que pendant des décennies, pendant plus d'un demi-siècle, que l'entité sioniste est cette armée invincible qui pouvait à tout moment vaincre, punir et sanctionner. Et là, ce qui est arrivé dernièrement nous permet de tirer des enseignements très importants. D'abord, l'entité sioniste n'est pas cette armée invincible. L'entité sioniste n'est pas cette armée qui peut punir de manière un peu injuste tous les acteurs politiques qui osent contester toutes ces injustices qui sont en train de se développer au Moyen-Orient et qui ne se développent pas uniquement au Moyen-Orient et qui se développent ailleurs dans le monde. Mais quels sont les États cibles de l'entité sioniste aujourd'hui, M. Hassan Ghassimi ? L'entité sioniste, d'abord, dans l'objectif, c'est d'abord de s'attaquer aux pays arabes, de savoir que les pays arabes et musulmans, c'est des pays qui s'enrichent en hydrocarbures, en gaz et en matière première. Et vous devez savoir, quand il y a du gaz et du pétrole, vous voyez ce qui se passe tout de suite après. C'est la course pour installer des bases militaires, la course pour dominer les territoires, la course pour faire peur aux États arabes. Et bien sûr, quand on fait peur aux États arabes, on leur propose la sécurité, on leur propose des garanties et on leur propose d'installer des bases militaires. Et vous devez savoir, quand l'Occident installe des bases militaires sur des territoires, les conséquences sont connues. Il y a eu un panel d'experts européens qui ont fait des études sur ces cas bien précis et qui sont aboutis à des conclusions qui sont horribles et surprenantes. D'abord, les interventions étrangères ont pour résultat d'abord l'affaiblissement des États, le recul des États et, comme par hasard, l'arrivée d'une multitude de groupes armés et de groupes terroristes sur ces territoires. Donc on peut considérer que le terrorisme, c'est les supplétifs des interventions étrangères, que le terrorisme, ce sont les supplétifs des bases militaires étrangères qui sont installées un peu partout sur les territoires arabes et africains. Mais quels sont les territoires qui sont cibles aujourd'hui de l'entité sioniste ? Puisqu'on l'a dit également, M. Hassan Qasimi, qui derrière toutes les crises et les conflits, plane l'ombre du sionisme conquérant et dominateur. Quelle est votre réponse ? Vous devez savoir que, effectivement, vous avez raison, madame, de dire que derrière toutes ces crises, derrière tous ces conflits, derrière toutes ces guerres, plane l'ombre du sionisme. Le sionisme, pratiquement, peut être considéré comme une menace à la paix, à la sécurité et à la stabilité. Donc le terrorisme est du même niveau que le sionisme. Pourquoi ? Et encore que le sionisme tue plus que le terrorisme, et nous l'avons vu durant le XXIe siècle, les chiffres sont là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et personne ne peut contester l'état des lieux et le bilan et le diagnostic. Le sionisme tue plus que le terrorisme, cela veut dire que le sionisme est du terrorisme. Mais quelles sont aujourd'hui les évolutions significatives contemporaines du sionisme international ? Puisque vous l'avez évoqué, M. Hassan Qasimi. Vous savez, il y a des phénomènes que nous constatons dans les relations internationales, il y a des évolutions qui sont perceptibles. Il y a actuellement une alliance entre le sionisme, le nazisme et le fascisme. Bien sûr, cette alliance se fait avec cette volonté d'expurger le fascisme et le sionisme de son antisémitisme pour le remplacer par l'islamophobie. Et bien sûr, le sionisme allié au fascisme et au nazisme, bien sûr, est orienté directement contre l'islam, les musulmans et les arabes. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de la situation actuelle, au niveau bien sûr de cette région, et avec ce génocide perpétré contre Raza, que la guerre contre Raza a dévoilé aujourd'hui la matrice sioniste internationale ? Oui. Puisque tous les pays sont impuissants pour mettre fin à ce génocide. Le sionisme, vous devez savoir, et non seulement, vous devez ça rappeler, vous en 1975, la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui a considéré le sionisme comme une idéologie raciste, mais depuis 1975, cette idéologie a évolué pour devenir une idéologie aussi fasciste, nazie, ségrégationniste. Et c'est à ce titre-là que l'Assemblée Générale des Nations Unies doit se réunir en session extraordinaire pour rajouter d'autres couches sur le sionisme, pour le considérer comme étant une idéologie qui menace la paix, la sécurité. Et aussi, l'État d'Israël doit être exclu de l'Assemblée Générale des Nations Unies tant qu'il refuse de respecter la légalité internationale et tant qu'il refuse de mettre en œuvre les décisions de la Cour Générale du Justice internationale et tant qu'il continue à perpréter des genocides, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, contre les populations palestiniennes, à Raza et en Cisjordanie. Cette impunité de l'entité sioniste, où est-ce qu'elle l'épuisait aujourd'hui, M. Hassan Qasimi, par rapport au lobby sioniste qui est fortement présent au niveau de toutes les institutions et dans tous les États à travers le monde ? On dit qu'ils contrôlent les médias, ils contrôlent le monde de la finance et le monde de la politique, notamment au niveau du Congrès américain. Nous vivons dans un monde sur le plan mondial, dans un monde colonial, dans un monde colonial pour la simple raison que pratiquement toutes les organisations internationales ont été verrouillées par les Américains, par les Occidentaux, par le souanisme, où pratiquement ces organisations internationales ont été vidées de leur sens et il n'y a que les nationalités qui peuvent décider, sanctionner et imposer. Voilà, en quelque sorte, un monde qui doit être remis en cause, qui doit être contesté et aller vers un monde multipolaire pour sortir de la domination impériale sioniste. Et là, nous sommes bien sûr dans un monde où nous pouvons dire qu'il y a alliance judéo-chrétienne pour dominer le monde, combattre le monde arabo-musulman et bien sûr réduire les populations à un état végétatif dénué de tous sentiments humains. Alors, par rapport à ce que vous déclarez, vous parlez un peu aujourd'hui de la domination impériale du sionisme. Quelle est sa force aujourd'hui, cette domination ? Et comment peut-on aujourd'hui l'expliquer à travers ce que vous déclarez à l'instant ? Et qui est derrière aujourd'hui cette puissance du sionisme international ? Vous devez savoir que nous ne sommes pas dans les guerres de religion. Bien sûr, il y a une alliance judéo-chrétienne pour dominer le monde, mais la domination et le leadership mondial s'exercent de manière économique et financière. Et c'est à ce niveau-là que pratiquement nous constatons que ce lobby impériale au sioniste occidental exerce de manière impériale sa domination sur le monde. Ce sont les Américains qui protègent Israël, ce sont les empires coloniaux qui sont toujours là, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, sont toujours là et qui exercent de manière impériale leur domination sur le reste du monde. Donc le monde doit être décolonisé pour la simple raison que nous assitons actuellement à Arasa, à des génocides, à des exterminations des populations civiles, avec le concours actif de ces nations occidentales qui se sont toujours évertuées de peu plus d'un demi-siècle à nous donner des leçons sur les droits humains, sur la liberté, sur la démocratie, mais ils ont été les premiers à les fouler, à les détruire et à les enterrer. Mais vous dites qu'on n'est pas encore dans la guerre des religions, mais l'axe judéo-chrétien veut conforter aujourd'hui son nom pris sur la domination du monde. Est-ce qu'il ne pousse pas justement vers cette guerre des religions, puisque nous avons vu qu'à travers certains pays, au niveau de certaines actions, il y a aujourd'hui la diabolisation des musulmans, ce qu'on appelle aujourd'hui cette islamophobie mentante ? Vous savez, l'islamophobie est l'œuvre du sionisme international qui a inscrit dans ces tablettes de la subversion le programme subversif de déstabilisation du monde arabe. Vous savez, l'objectif n'est pas de mettre en place des guerres de religion. Les guerres de religion, c'est vrai, elles ont existé depuis fort longtemps, mais actuellement, nous sommes en face d'un monde où c'est le capital international mercantiliste qui fait la guerre au reste du monde pour dominer des territoires, pour prendre possession des matières premières, pour prendre possession du pétrole et du gaz et pour contrôler les routes maritimes les plus importantes par où transitent ces énergies. Mais la réponse iranienne au niveau, bien sûr, de la région, c'est une réponse à la domination ou volonté de domination impériale du sionisme ? Vous savez, il faudrait, quand on utilise certaines expressions qui sont actuellement le produit de certains télévisions ou médias occidentaux, américains, anglais, français, européens, donc ils sont carrément dans la manipulation de l'information qui est formatée de bout en mot. Donc, l'information, quand elle rentre, même si elle rentre avec des éléments portant des points importants sur la réalité, mais quand l'information sort, c'est des gros mensonges qui sortent et formatés par les télévisions et les médias occidentaux. Et à ce titre-là, il faudrait être prudent quand il s'agit de ce qui se déroule actuellement sous nos yeux. L'attaque israélienne contre le consulat d'Iran à Damas a été présentée comme un droit d'Israël de se défendre. Or, vous devez savoir que quand on agresse un autre État, on n'est plus dans la défense, on est dans la provocation, on est dans la guerre, on est dans l'ingérence. Et là, les Iraniens ont réagi, les Iraniens ont réagi et ils ont riposté. Les Iraniens n'ont pas attaqué Israël, ils ont riposté. Et ce qui explique un peu ce qui s'est passé hier lors de la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité, il y a eu, bien sûr, des positions divergentes, contradictoires de part et d'autre. Il y a, bien sûr, le clan qui soutient Israël et ceux qui considèrent qu'on ne peut pas aller dans ces conflits, dans des politiques à géométrie variable où on condamnerait l'Iran, mais on ne condamnerait pas Israël qui a été le premier à attaquer l'Iran. Alors, l'Iran riposte à l'attaque de l'entité sioniste. Cette attaque peut être considérée comme étant une provocation pour engager d'autres États dans le conflit au niveau de cette région du proche et Moyen-Orient, comme par exemple les États-Unis, la Grande-Bretagne, et même la Russie et la Chine. La Troisième Guerre mondiale, éventuellement, M. Hassel Rassimi, c'est ce que veut aujourd'hui l'entité sioniste. Il faut faire d'abord la jeunesse de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il y a un gros problème. C'est la colonisation de la Palestine par l'entité sioniste. Et sa volonté d'expansion vers d'autres territoires. Et cela a évolué vers un génocide de grandeur nature et un génocide qui est inédit dans l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle. Et là, les sionistes israèles sont dans l'impasse. Et on peut faire cette lecture, bien sûr. Il y a plusieurs lectures. Et les israéliens ne sont plus soutenus sur le plan international et ils ont perdu la guerre de la communication. Et il y a des milliards de personnes qui condamnent Israël, qui ont le génie, le génie divin de ce qui est arrivé à Gaza. C'est que l'opinion internationale s'est retournée contre Israël. Et Israël, bien sûr, ne cherche pas tous les moyens à sortir de cette impasse. Et on peut imaginer aussi le scénario de la diversion où Israël tenterait d'organiser, bien sûr, un conflit limité dans l'OTAN avec l'Iran pour détourner l'opinion publique sur d'autres problématiques, d'autres crises et d'autres conflits, pour enterrer, bien sûr, les crimes et les genocides qui ont été commis en Palestine. Alors, M. Hassan Kassimi, moi, je voudrais revenir, bien sûr, sur cette menace sioniste sur le monde par rapport à l'embrasement et cette volonté d'embraser la région du Proche et Moyen-Orient avec, bien sûr, la riposte aujourd'hui iranienne. Est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui que les Iraniens vont se limiter à cette attaque où ils pourraient être menés à s'engager carrément dans la guerre contre l'entité sioniste, M. Hassan Kassimi, la volonté, bien sûr, de l'entité sioniste ? Vous savez que le feuilleton de l'incident irano-israélien n'est pas clos. Bon, certains disent que c'est un feuilleton qui a été sequenstré dans le temps et que c'est un feuilleton, que c'est un incident qui est clos. Mais non, ce n'est pas vrai. L'incident n'est pas clos et ce n'est que le premier feuilleton et qu'il faut prévoir à l'avenir des guerres futures. Bon, elles risquent de prendre plusieurs formes subversives, par procuration, des sabotages, des assassinats. Une guerre contre l'Iran pourrait être envisagée à l'avenir ? Vous savez que les Américains, dans la conjoncture pour l'année 2024, je ne pense pas qu'il y aura une guerre contre l'Iran, pour la simple raison que les Américains ne voudraient pas se retrouver avec un autre fardeau sur le dos en plus de la guerre d'extermination qui est menée par l'entité sioniste en Palestine. Donc, aller vers une guerre généralisée au Moyen-Orient n'est pas souhaitable, ni pour les Occidentaux, ni pour les Américains, d'autant plus que s'il y a une crise, croyez-moi, que ce sont les principaux passages d'acheminement du pétrole et du gaz qui risquent d'être fermés. Le détroit d'Hormuz et l'océan Indien, d'ailleurs l'océan Indien actuellement est plus ou moins fermé par les Houthis. Donc, ce qui fait que le commerce international maritime est durement impacté et les prix, vous avez vu, les prix du baril du pétrole s'en frôlent les 100 dollars le baril. Donc, on risque, si jamais il y a une crise généralisée au Moyen-Orient, avec bien sûr un embrasement, une guerre américano-israélo-occidentale contre l'Iran, vous devez savoir que les Iraniens ont aussi des alliés qui seront présents pour les soutenir et ce sera peut-être les prémices d'une troisième guerre mondiale. Et croyez-moi, la troisième guerre mondiale, c'est une hypothèse que personne ne souhaite pour la simple raison qu'il n'y aura ni vainqueur ni vaincu si une telle hypothèse venait à se concrétiser sur le terrain. Alors, on a vu que depuis le mois d'octobre dernier, la résistance palestinienne résiste bien sûr à ce génocide perpétré contre la population civile razaoui. Est-ce qu'on peut considérer que l'Occident et l'Amérique, dans la matrice idéologique et sioniste, ont perdu la guerre contre la résistance palestinienne ? M. Hassan Ghassimi, du point de vue déjà de l'opinion internationale. Vous savez, dans cette guerre menée par l'antitude sioniste contre les Palestiniens, il y a plusieurs guerres. D'abord, la guerre la plus importante, c'est la guerre de la communication. Vous devez savoir que les sionistes, les Américains et les Franco, bien sûr, anglo-saxons, ont perdu cette guerre de la communication malgré des moyens immenses qui ont été mobilisés pour un peu formater l'information et présenter l'antitude sioniste comme étant celui qui se défend, comme étant la victime, et présenter, bien sûr, Hamas comme étant des terroristes. Et vous devez savoir si on doit revenir au concept juridique. La Cour de justice internationale n'a jamais considéré Hamas comme étant une organisation terroriste. Donc, il y a actuellement des volontés de vouloir manipuler l'information, de vouloir manipuler la communication. Et là, sur cet aspect-là, les Occidentaux ont perdu. Maintenant, sur le terrain, croyez-moi, c'est la deuxième guerre. C'est la deuxième guerre, c'est que l'antitude sioniste qu'on nous a présentée comme étant l'armée la plus forte du monde, en réalité, est une armée qui est fragile, est une armée qui est incapable de se protéger. Et vous avez vu que dès qu'il y a eu les premières escarmouches avec le Hamas, l'armée américaine avec, bien sûr, son armada d'avions, de bateaux, et bien sûr, sont arrivés avec les Anglais et les Français pour soutenir l'antitude sioniste. Bon, l'enseignement que l'on peut tirer, c'est que l'antitude sioniste est incapable de se protéger sans le concours et le soutien des Américains et des Occidentaux, ce qui nous permet de dire que l'antitude sioniste est une armée fragile, est une armée qui ne peut pas faire la guerre à, bien sûr, de longue durée contre une armée classique. Et là, vous devez savoir que l'antitude sioniste a été défaite non seulement par les Houthis, mais ils ont été aussi défaits par le Hamas et le Hezbollah. Et là, sur cet aspect, il faut dire une chose qui est très, très importante, c'est que l'injustice appelle, bien sûr, sur le plan international, des réactions qui sont très vives, très fortes, de l'opinion internationale qui condamne les injustices qui sont commises par ces sionistes criminels qui sont, bien sûr, qui affichent une insolence telle que Netanyahou qui affiche une insolence du mépris et une tyrannie sans précédent à l'égard de l'opinion publique internationale. Mais la résistance palestinienne a remporté la guerre médiatique. Vous l'avez déclaré à l'Esta, M. Hassan Ghassimi. Mais est-ce qu'on peut considérer que le visage d'eux et criminel de l'entité sioniste a été dévoilé au grand jour avec cette volonté expositionniste au niveau mondial ? M. Hassan Ghassimi, c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui cette mobilisation de l'opinion internationale aux côtés des Palestiniens. Vous savez que maintenant, les masques sont tombés. Les doubles, les triples masques qui ont été portés par l'Occident jusqu'à présent voulant faire croire qu'ils ont été la citadelle de la protection des libertés, la citadelle de la protection de la démocratie, des libertés, de la dignité humaine. Tous ces masques-là sont tombés et nous avons face de nous un Occident tyran, un Occident bourreau, un Occident qui détruit la liberté, qui détruit la démocratie, qui détruit les droits de l'homme. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe à Raza, une armada des armées occidentales pour faire la guerre à des populations civiles, pour faire la guerre à une organisation de résistance. Et là, croyez-moi que sur le plan moral, cela est inacceptable. Sur le plan du droit international, cela est inacceptable. Et là, croyez-moi, l'opinion publique internationale s'est retournée de manière spectaculaire contre ces hordes babas occidentales qui sont en train de détruire des populations entières à Raza. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de ce que vous êtes en train de déclarer, que la population civile pourrait avoir un point important à l'avenir pour, bien sûr, l'arrêt de ce génocide de l'antité sioniste contre la population, Razaoui, puisque nous avons vu que, par ailleurs, il y a cet immobilisme du Conseil de sécurité ? Vous savez, ce que nous pouvons constater et déduire, c'est que nous sommes dans une phase de vacances de la gouvernance mondiale. L'Occident n'est plus en mesure de réguler les relations internationales. Les Américains et l'Occident ne sont plus en mesure de garantir la paix et la sécurité, ce qui explique pourquoi les opinions publiques internationales se retournent contre leurs gouvernants, se retournent contre cette forme de fascisme, de nazisme, de conduite des affaires dans les relations internationales. Il y a deux poids et deux mesures. On ne peut pas s'évertuer à déclarer que l'Occident et l'Amérique sont les protéteurs de la liberté et en même temps d'acheminer des quantités industrielles d'arbres pour détruire des populations, les populations Razaoui, qui se font tuer massivement et qui sont prises en otage de manière collective. Ce qui est encore plus grave, c'est que l'Occident et l'Amérique sont en train d'organiser un blocus humanitaire contre les populations palestiniennes et qui empêchent les vivres, qui empêchent les denrées, qui empêchent les médicaments d'arriver pour un peu soulager la détresse des populations palestiniennes. Mais est-ce qu'on peut considérer que parallèlement, l'industrie de l'armement est en train de vivre ces plus beaux jours aujourd'hui, M. Hassel Kassimi, puisque nous avons vu, même au niveau de certaines instances internationales, certains pays, ont été épinglés comme étant les fournisseurs directs de l'antité sioniste en armement, comme par exemple l'Allemagne ? Il faut savoir que l'économie mondiale est en berne. Mais parallèlement à cela, les complexes militaires ou industriels sont en train de fonctionner à plein régime. Et bien sûr, il y a eu une série de conflits, de guerres bien orchestrées, planifiées, et qui ont été déclenchées un peu partout dans le monde et qui permettent aux complexes militaires ou industriels de fonctionner à plein régime. Je voudrais aller à l'exemple de l'Ukraine. C'est une guerre sous contrôle, mais c'est une guerre qui permet à l'Occident de vendre des quantités industrielles d'armes et aussi de vider les stocks de la Deuxième Guerre mondiale en armes, de l'Amérique, de la France et de l'Angleterre. Donc, il y a une reconstitution des stocks grâce à des guerres qui sont programmées, qui sont bien sûr financières, encadrées. Et malheureusement, il faut le dire, que la gouvernance occidentale mondiale, elle a pour matrice la guerre, les conflits et les crises pour pouvoir continuer à faire fonctionner les complexes militaires ou industriels. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, par rapport justement à cette industrie de l'armement, que nous sommes dans un contexte où on parle carrément aujourd'hui de l'économie de l'armement pour bien sûr rebooster certains pays en matière de chiffre d'affaires et de croissance ? Monsieur Hassan Kassimi, puisque le concept est en train totalement de changer. On parle d'économie de guerre. Oui, la guerre est une économie, la guerre est une industrie. Elle permet de produire, elle permet aussi de créer de l'emploi. Et là, ce qui est encore important, elle permet aussi de soutenir l'économie. Et quand l'économie va mal, il y a derrière une industrie de l'armement qui fonctionne à plein régime et qui permet aussi de garantir des transferts de flux financiers très très forts, très importants, grâce à des contrats miroblements d'armes qui sont conclus un peu partout dans le monde. Les plus grands producteurs d'armes, ce sont les occidentaux. Les plus grands vendeurs d'armes, ce sont les occidentaux. Et ce qui approvisionne les champs de guerre, les champs de crise, ce sont également les occidentaux. Vous voyez à peu près que l'industrie de la guerre est une économie très forte et rentable. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit quelle est la suite aujourd'hui au niveau de cette région du Proche et Moyen-Orient. Faut-il s'attendre au pire ? Vous savez, au Moyen-Orient, le pire déjà est installé pour la simple raison que nous avons, à Rasa, plus de 30 000 morts, plus de 80 000 blessés, Rasa totalement détruite, des dommages qui sont évalués à plus de 80 milliards de dollars. Il faudrait à peu près 70 ans pour reconstruire Rasa. Et là, vous avez aussi le Moyen-Orient qui est une véritable poudrière qui peut exploser à tout moment. Parce qu'il y a, bien sûr, des confrontations en vue et qui sont irréductibles entre deux mondes qui s'affrontent. Vous avez les pays émergents, la Chine, la Russie, l'Iran, le Brésil, l'Inde, et aussi les tenants d'un autre monde impérial et colonial, c'est l'Occident, l'Amérique, la France, l'Angleterre, qui ont l'intention de garder encore le leadership mondial de la gouvernance, même s'il faut brûler toute la terre. Alors, nous avons vu aujourd'hui que cette guerre pourrait avoir également des dommages collatéraux sur certains pays, certains États. Quels sont les pays cibles aujourd'hui de l'entité sioniste par rapport à la région et la région du continent du Maghreb et l'Afrique ? Monsieur Hassan Rassim. Vous savez, les dommages collatéraux du Moyen-Orient se sont déplacés depuis un certain temps vers l'Afrique, vers le Sahel, vers le Maghreb. Et là, vous savez, ce sont des chocs de plaques tectoniques que nous ressentons pour la simple raison que la subversion est en train de s'installer d'abord de manière violente au Soudan, de manière aussi violente. N'oubliez pas, l'Éthiopie a vécu une guerre sanglante avec le Tigris, qui est une région sécessionniste. Et là aussi, il y a un autre problème, c'est le mouvement sécessionniste en Somalie, le Somaliland. Et vous avez vu le conflit entre l'Éthiopie et la Somalie pour accéder sur la mer Rouge de manière illégale. Donc, les conflits sont là, la Libye qui a été complètement déstabilisée, la Tunisie qui est sur un volcan, et le Mali, malheureusement, c'est le retour, comme je l'ai dit tout à l'heure, des démons, des coups d'État et des putsch. Bien sûr, c'est des coups d'État et des putsch qui sont financés par la subversion. Les Émiratis sont présents, sont très forts, avec des moyens financiers très importants et qui financent sans aucun doute la subversion dans les pays du Sahel. L'objectif est d'isoler, vous en doutez, l'objectif est d'isoler l'Algérie. Mais l'Algérie, grâce à sa diplomatie, sa diplomatie prospective, voit les risques, voit les conflits, voit les menaces arrivées à l'horizon. Et l'Algérie prend des mesures très fortes pour riposter de manière efficace contre, bien sûr, toutes ces activités qui sont hostiles aux intérêts stratégiques de l'Algérie. L'Algérie, bien sûr, se modernise. L'Algérie renforce le front intérieur. L'Algérie va au-devant d'élections d'ici la fin de l'année, d'élections présidentielles qui vont permettre aussi de renforcer la gouvernance et la résilience de l'Algérie pour permettre, bien sûr, de mettre à l'abri notre pays de toute situation imprévue et, bien sûr, de toute situation subversive qui pourrait être financée, encadrée par les acteurs que nous connaissons. Mais croyez-moi, ces acteurs-là ne risquent pas de réussir quand ils ont en face une Algérie forte, une Algérie puissante et une Algérie influente. Et bien sûr, la recommandation, c'est le renforcement du front inter. La poudrière à nos frontières est volontaire aujourd'hui. C'est une véritable menace également, M. Hassan Kassimi, puisqu'il y a plusieurs moyens pour agiter notre pays, notamment la question de la migration clandestine. Et vous l'avez évoqué dans un de vos écrits récemment, M. Hassan Kassimi. Vous savez que le feu est en train de se propager aux frontières de l'Algérie, dans le Sahel, pratiquement de l'océan Atlantique à l'océan Indien, c'est 10 millions de kilomètres carrés. Ce n'est pas rien, c'est un continent. Malheureusement, ce sont des espaces, bien sûr, qui sont mal gouvernés, où l'État est peu représenté, ce qui fait que la présence étrangère et les interventions étrangères sont puissantes et très fortes, ce qui fait que les courants qui risquent de vous renverser sont très forts. Donc, les données en ce qui concerne l'évolution de ces événements sont connues par les autorités algériennes qui ont pris des mesures pour protéger d'abord les frontières qui sont menacées par une migration massive. Nous sommes dans un profil de la migration qui est en train d'évoluer très vite. Nous sommes passés d'une migration classique de la main-d'œuvre et une migration des populations. Vous devez savoir que c'est des populations entières, c'est des ethnies entières qui sont en train de se déplacer dans la perspective de trouver des territoires de substitution pour s'installer de manière durable. Et c'est à ce niveau-là que résident le risque et la menace. C'est que des populations étrangères puissent devenir majoritaires au niveau des localités du sud du pays. Et c'est à ce titre-là que l'une des premières recommandations qu'il faut faire à ce sujet, c'est de proposer rapidement le projet de loi pour lutter contre le trafic de migrants et cela en application d'une convention internationale de Palerme de 2000 qui est entrée en vigueur en 2023 et qui a été aussi ratifiée par l'Algérie. Donc, il faut faire très vite. Et pour mettre en place ce projet de loi, c'est le ministère de la Justice qui a été interpellé, par moi-même d'ailleurs, pour que ce projet de loi, d'ailleurs, en 2024, souvenez-vous, il y a eu la loi qui a été publiée sur la lutte contre la traite des personnes. Il y a le deuxième projet de loi qui doit, bien sûr, être initié, élaboré, adopté le plus tôt possible dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt de la sécurisation de nos frontières. Et vous considérez que c'est un plan subversif dirigé contre l'Algérie qui s'appelle Calirji, si je ne me trompe pas, M. Rassimi, dans le but de transférer pratiquement 8 millions de migrants subsahariens vers l'Algérie. C'est un plan sioniste. Oui, c'est un plan sioniste subversif qui s'appelle Calirji. Le livre existe. Et il a été écrit en anglais. D'ailleurs, j'ai les références pour celui qui veut avoir les références pour pouvoir de ce livre le consulter. C'est des informations qui sont précieuses. Et les informations qui sont contenues dans ce document très précieux, d'abord, qui fait un peu la genèse du mouvement sioniste devant installer la subversion en Algérie, devant, parce que ce sont des projets à long terme dont l'objectif est de remettre en cause notre identité nationale pour la remplacer par des valeurs qui nous sont étrangères, pour occuper le territoire, le déstabiliser. Oui, millions de migrants, c'est énorme, c'est un peuple. 10 millions de migrants. Et cela, nous avons des exemples qui sont vivants. Le sud de la Libye, les Toubou du Tchad qui sont arrivés et qui ont été installés par les Français au sud de la Libye. Ils sont là, ils sont plus de 200 000 ou 300 000 et qui constituent une force qui a été armée par les Français pratiquement depuis 2011. Et on peut imaginer tous ces scénarios chez nous, en Algérie, au niveau des localités du sud du pays ou un nombre important de migrants en situation illégale commencent à s'installer sur des territoires qui sont plus ou moins peu ou pas administrés, bien sûr, par les pouvoirs publics. Donc, l'objectif, c'est de se redéployer sur ces territoires. Cela a été fait. Il y a de nouvelles ouïes-là qui ont été créées au niveau des frontières du sud du pays. Mais là, la proposition que je pourrais faire, c'est d'essayer de renforcer notre dispositif en créant une nouvelle où il y a au niveau de Tizan, Tizawatin, pour un peu couvrir toute la zone entre El-Ghizan, Tizawatin et Borjwaji-Murtar qui constitue le triangle, le triangle de la migration, le triangle des trafics de toutes sortes au niveau des frontières avec le Mali et le Niger. Et bien sûr, 8 millions et 6 millions, c'est une population entière. Alors, ces plans subversifs, bien sûr, bénéficient de soutien de certains États hostiles à l'Algérie. Vous avez les Émirats arabes unis qui hébergent actuellement le terroriste Farhat Mahani qui cherche à donner du jus à son projet mort-né de position de l'Algérie. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? C'est une énième provocation, M. Hassel Kassimi. Vous savez qu'il n'y a pas que le projet de Farhat Mahani qui est mourné. Il y a aussi Farhat Mahani qui est le locataire des bars d'Aubervilliers qui est aussi mourné. Vous savez qu'il est porteur de projets subversifs financés par le Barzal, financés par les Émirats arabesunis. et il constitue la honte la honte de sa famille bien sûr qui ne le reconnaît plus bien sûr que c'est un personnage hybride qui n'a plus d'audience en Algérie. Alors la période est propice puisque nous avons vu aussi le communiqué de la présidente de la République de parler également de volonté aujourd'hui de déstabiliser l'Algérie et l'opinion. Alors la résilience de l'Algérie face à ces manœuvres et nouvelle menace c'est de renforcer impérativement le front interne plus que jamais. Monsieur Hassan Rassimi rapidement sur cette question. Les partis politiques ils ont un rôle prépondérant. Madame, quand on lit un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux croyez-moi qu'il y a une armée d'Algériens patriotes, nationalistes qui défendent le pays contre toute forme d'attaque d'insultes, de dénigrements C'est la question de l'auditeur. De l'Algérie. Croyez-moi qu'il y a une armée la population algérienne est unie. La population algérienne est une armée de l'ombre qui protège de manière efficace le pays, les intérêts du pays et bien sûr l'Algérie est en train de renforcer sa résilience au niveau de tous les secteurs. Et bien sûr en situation de crise tous les Algériens sont des soldats au profit de l'Algérie. Monsieur Hassan Rassimi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et à bientôt C'est moi qui vous remercie à demain Merci à tous. Merci à tous. – Sous-titrage FR 2021